Jean-Pierre Pernod Madame, Monsieur, bonjour ! Dans l'actualité de ce journal, le discours sur l'état de l'Union Européenne qui aura lieu demain au Parlement Européen. Ce discours, prononcé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, permettra de faire le point sur l'année écoulée, mais aussi sur les objectifs de la Commission pour l'année à venir. Et restez avec nous à la fin de ce journal. Ne manquez pas le très beau reportage de Jean-Guille sur les vignes qui sont en fleur en ce moment dans le Haut-Rhin. Et vous verrez, c'est superbe ! Voilà ce que vous n'entendrez jamais dans les titres de la grande messe du 13h ou du 20h sur TF1 ou même sur d'autres chaînes. Il y a également peu de chances que ce discours soit diffusé en direct sur les nombreuses chaînes d'infos en continu qu'on a en France. Parce que oui, il y a de fortes chances qu'il soit beaucoup plus occupé à s'intéresser aux moultes candidatures pour la présidentielle qui a lieu dans 8 mois. Pourtant, le discours sur l'état de l'Union, eh bien c'est super important. C'est en effet un moment fort de la politique européenne. C'est un peu comme le discours de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous avez réussi à éviter la flotte, contrairement à moi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et pour une nouvelle année sur Whip. Et même si l'actualité sera fortement tournée vers la France et la présidentielle, eh bien comptez sur moi pour continuer à vous enquiquiner avec l'actualité européenne. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Ouais, je fais du teasing insupportable, comme tout bon youtuber qui se respecte. Pris le boule à la petite là, hein ? Comme Jean-Pierre Pernault vous le disait en introduction, demain aura lieu le discours sur l'état de l'Union européenne au Parlement européen. Après avoir plus ou moins glandé pendant le mois d'août, les institutions sont au max et sont prêtes pour cette nouvelle année. Alors oui, il y a de fortes chances que discours sur l'état de l'Union, ça ne vous dise rien. Et en fait, c'est normal, malheureusement. Puisque la presse télé, notamment, n'en parle jamais. Inspiré du modèle américain et du discours sur l'état de l'Union prononcé par le président américain devant le Congrès, le discours sur l'état de l'Union existe au niveau européen depuis 2008. Et ici, c'est le ou la présidente de la Commission européenne, qui est l'institution exécutive, qui s'exprime devant les députés européens. Ça se produit une fois par an lors de la plénière de septembre. Et ce machin qui ne paye pas de mille comme ça, eh bien, ça renforce quand même pas mal la démocratie européenne. Et plus précisément, le contrôle du Parlement européen sur la Commission européenne. Alors, très concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, de bon matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va se pointer dans l'hémicycle du Parlement européen. Pendant une grosseur, eh bien, elle va s'adresser aux députés européens et faire le point sur l'année qui vient de s'écouler. En gros, elle va vendre son bilan et les mérites de sa commission. C'est un peu comme vous, lorsque vous êtes en entretien d'embauche et que vous vendez vos qualités aux recruteurs. Mais elle va aussi prendre le temps d'exposer ses priorités pour les mois à venir. Et tenter de convaincre, eh bien, que ses priorités, ce sont les bonnes. Or, comme ça, c'est sûr que ça peut avoir l'air d'être ultra chiant. Il est clair qu'il faut être prêt à se prendre dans la tronche un discours dès 9h le matin, alors que le café que vous avez bu n'a pas encore forcément fait effet. Mais lorsqu'on se motive un petit peu, eh bien, on se retrouve embarqué dans un exercice très intéressant. Car un discours politique, surtout de cette envergure, dit beaucoup de choses de la personne qui le prononce. Et de son courant politique. Il y aura donc effectivement tout ce que dira Ursula von der Leyen, mais aussi tout ce qu'elle ne dira pas. Car la présidente de la commission va devoir faire des choix. Comme je vous le disais, pendant son discours, Ursula von der Leyen, eh bien, elle va présenter ses priorités. Et ce qui est prioritaire pour Ursula von der Leyen ne l'est pas forcément pour les parlementaires. Comme ce qui est prioritaire pour certains parlementaires ne l'est pas pour Ursula von der Leyen et sa commission. Et si vous suivez assidûment ce que je vous raconte sur WIP, eh bien, vous savez que la commission, c'est l'institution qui a le monopole de l'initiative législative. C'est la seule à pouvoir proposer des textes. Et les députés européens, en tant que co-législateurs, eh bien, ils peuvent amender, adopter ou rejeter ce que lui propose la commission. Les parlementaires européens qui sont directement élus par les citoyens de l'Union européenne auront donc tout intérêt à être très attentifs pendant le discours de la présidente de la commission. L'exercice du discours sur l'état de l'Union européenne ne se limite pas à écouter simplement et sagement ce que dit la commission. Effectivement, les députés européens ont aussi leur partition à jouer dans ce grand concert annuel. Et je peux vous l'assurer, ils vont s'en faire un malin plaisir. Parce qu'une fois que Ursula von der Leyen a fini son speech, eh bien, les parlementaires choppent la parole. Et personnellement, c'est le moment que je préfère. Parce qu'il y a toujours un petit moment un peu salé. Quelle indignité ! Tour à tour, les présidents ou les présidentes des groupes politiques du Parlement européen vont donc s'exprimer pour réagir à ce que vient de dire la présidente de la commission européenne. Et après leur prise de parole, d'autres députés européens vont également s'exprimer. Et donc, soit ce sera pour féliciter la commission européenne, soit ce sera pour la défoncer. En effet, certains vont converger avec ce qu'a fait la commission et ce qu'elle propose de faire à l'avenir. Tandis que d'autres vont pointer du doigt certaines propositions ou alors l'absence de propositions sur certains domaines. En tout cas, ça donne place à un moment politique passionnant que je vous invite vraiment à regarder. Bon, et maintenant que vous avez à l'esprit le fonctionnement et le déroulement de ce discours sur l'État de l'Union européenne, on va se pencher sur ce qu'il va peut-être se dire demain. N'étant pas dans la tête de la présidente de la commission européenne, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous dévoiler ses priorités. Ni vous faire les annonces en avant-première. Mais promis, quand je serai moi-même présidente de la commission européenne, je vous tiendrai au jus avant tout le monde. En attendant, on va faire un peu comme les chaînes d'info continue, on va faire de la politique fiction. J'adore la politique fiction, c'est trop bien ! Non, plus sérieusement, pour cette vidéo, je me suis basée sur tous les événements politiques qui se sont déroulés cette année et aussi sur le programme 2021 de la commission européenne. Je vous préviens, par avant, je ne serai pas exhaustive, sinon ça va durer trois heures et vous allez mourir d'ennuis. Ce ne sera évidemment une surprise pour personne. Mais la pandémie du Covid-19 et l'Europe de la santé devraient être un des sujets phares du discours d'Ursula von der Leyen. Il ne fait aucun doute que la présidente de la commission européenne saluera l'avancée de la vaccination au sein de l'Union. Le 9 septembre, au moment où je tourne cette vidéo, 76% des adultes de l'Union européenne ont reçu au moins une dose et 70% des adultes de l'Union européenne sont complètement vaccinés. Ainsi, il est clair que Ursula von der Leyen défendra son bilan sur ce sujet, alors que la commission européenne avait été franchement et salement critiquée dès le mois de janvier dernier sur la gestion de la vaccination et aussi sur la gestion des contrats avec les labos pharmaceutiques, où là, les critiques étaient pour certaines fortement justifiées. Mais force est de constater que Ursula von der Leyen pourra se vanter d'avoir atteint son objectif qui était de 70% de la population adulte vaccinée dès l'été, donc elle ne va pas se priver. Il est également tout à fait probable qu'elle aborde la question de la vaccination mondiale, puisqu'en effet, ça reste une préoccupation énorme aujourd'hui. Il faut savoir qu'à la fin du mois d'août, moins de 30% de la population mondiale est vaccinée. Les pays pauvres sont principalement touchés. On peut donc s'attendre à ce que les groupes politiques allant de la gauche jusqu'au centre demandent à Ursula von der Leyen que la commission augmente le don de doses à destination des pays les plus vulnérables, ainsi que la contribution au programme COVAX. Alors pour ceux qui ne savent pas, COVAX, c'est un programme pour favoriser la vaccination dans les pays qui sont les plus vulnérables et qui ont un accès beaucoup moins facile au vaccin. Je tiens quand même à préciser ici que les États membres de l'Union européenne et l'Union européenne sont les principaux contributeurs au programme COVAX. Et il faut également savoir que la présidente de la commission s'était engagée en juillet dernier à ce que d'ici la fin de l'année 2021, l'Union européenne ait fait don de 200 millions de doses. Autre élément important aussi, c'est qu'il y a quelques jours, COVAX a annoncé réduire son objectif de vaccination. Preuve que c'est quand même franchement la merde et que du coup, il faut qu'au niveau mondial, ça agisse. Et donc peut-être aussi que l'Union européenne doit faire encore plus d'efforts. Vous le savez, la pandémie a eu des conséquences économiques énormes. Et comme l'économie, c'est un des domaines où l'Union européenne a le plus de marge de manœuvre, bien Ursula von der Leyen devrait faire de ces questions un axe important de son discours. Elle reviendra très certainement sur le plan de relance européen. Et la moula a commencé à arroser les pays membres de l'Union européenne cet été, puisqu'ils ont reçu les premiers versements de ce plan de relance. Moi j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais y'a trop de billets. Mais vous le savez, le Covid n'a pas eu que des conséquences sur l'économie. Il a aussi généré une crise sociale. Je ne serais pas étonnée que la présidente de la Commission européenne aborde donc les thématiques sociales lors de son discours. Notamment par exemple avec le sujet d'un salaire minimum européen. Et il ne fait évidemment aucun doute que les groupes politiques, et notamment ceux de gauche, abordent la question sociale aussi dans leur réaction. La lutte contre le changement climatique sera, c'est une certitude, également un des axes majeurs de son discours. Tout d'abord parce que Ursula von der Leyen a voulu faire de sa commission une commission européenne très engagée sur le sujet environnemental. En effet, dès 2019, la Commission européenne a présenté ce qu'on appelle le Green Deal, ou le Pacte Vert en français. Ce machin au nom pompeux correspond en fait à un énorme paquet de mesures qui vise à faire de l'Union européenne le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Et vous vous en doutez, ça touche un paquet de sujets et de secteurs, comme par exemple l'énergie, les transports, les infrastructures, la lutte contre le réchauffement climatique, le recyclage, l'industrie, l'agriculture, la protection de la biodiversité ou encore le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières qui a pour ambition d'imposer les normes environnementales européennes aux entreprises étrangères qui veulent exporter en Europe. Je ne vais pas vous détailler tout ici parce que sinon on ne va pas en finir, mais je vous en parlerai plus précisément bientôt, si ça vous intéresse évidemment. La présidente de la Commission européenne et les parlementaires européens auront évidemment en tête tous les événements tragiques qui se sont passés cet été d'un point de vue environnemental. Je pense par exemple aux terribles inondations qui ont frappé la Belgique et l'Allemagne, mais aussi aux incendies désastreux qui ont eu lieu en Grèce, sans compter évidemment toutes les catastrophes naturelles qui ont eu lieu dans le reste du monde. Et puis il y a eu également cet été le rapport du GIEC qui est sorti et qui a franchement fait très mal. La présidente de la Commission va donc très certainement parler des différents textes qui vont sortir d'ici la fin de l'année sur ces sujets. Les groupes politiques parleront évidemment tous de l'enjeu climatique, c'est une certitude, mais ce qui va être intéressant c'est de voir qui est-ce qui est totalement satisfait ou qui est-ce qu'il y a des critiques à émettre sur les choix de la Commission. Par exemple, j'ai le sentiment que du côté du PPE et des socialistes, eh bien ils seront très très contents de ce que propose la Commission. Pourquoi ? Eh bien parce que Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission, est membre du PPE et que le commissaire européen chargé des questions environnementales, Franz Timmermans, est chez les socialistes. Du coup, il devrait être tout doux, tout gentil avec eux. Mais on verra ça demain. La question de la situation en Afghanistan sera évidemment centrale lors de ce discours sur l'état de l'Union européenne. Les récents événements ont évidemment un impact énorme au niveau mondial. Mais ce qui se passe actuellement en Afghanistan, eh bien ça chamboule également tous les équilibres géopolitiques du monde. Ça chamboule par exemple la place des États-Unis dans le monde, mais aussi la place de la Chine, de la Russie, et évidemment de l'Europe et de son poids diplomatique. La prise de l'Afghanistan par les talibans aussi rapidement, alors que le retrait des États-Unis de cette zone était encore en cours, pourra aussi relancer la question de la défense européenne. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen était auparavant ministre de la Défense en Allemagne, donc elle aura peut-être un mot à dire sur ce sujet. Bien évidemment, la Commission européenne et les députés débattront de ce que peut faire l'Union européenne pour aider, soutenir et protéger les femmes afghanes, qui sont la cible première des talibans et qui voient leurs droits disparaître en fumée. Et nul doute que la question de l'accueil des réfugiés et de la gestion des possibles flux migratoires sera un des sujets qui sera abordé lors de ce discours. Surtout que l'Union européenne garde des traumatismes, des difficultés et des divisions rencontrées lors de la crise migratoire de 2015. Alors peut-être que la réforme de la politique d'asile européenne sera abordée par Ursula von der Leyen ou alors les députés, afin notamment d'instaurer plus de solidarité entre les États membres. Mais en tout cas, on sait d'ores et déjà que le sujet sera très compliqué, puisque certains pays, comme la Hongrie par exemple, ont déjà annoncé qu'ils ne voulaient accueillir aucun avogant. Et comme on parle de la Hongrie, on va parler du respect de l'État de droit ou alors plutôt du non-respect de l'État de droit. Et je vous avoue que je me demande si la présidente de la Commission va se risquer à aborder ce sujet délicat pour la Commission. En tout cas, il ne fait nul doute que certains, voire de nombreux députés européens vont aborder ce sujet et qu'ils vont prendre un malin plaisir à critiquer la Commission là-dessus, considérant qu'elle ne bouge pas assez ses fesses pour faire respecter l'État de droit. En effet, il faut savoir que la présidente de la Commission européenne a envoyé il y a quelques semaines un courrier au Parlement européen où elle n'a pas été forcément très subtile. Pour vous refaire le contexte, le Parlement européen demandait à la Commission européenne d'enclencher le mécanisme de conditionnalité des fonds européens au respect de l'État de droit. Et la Commission, qui est quand même l'institution gardienne des traités, a envoyé paître le Parlement européen. Et il faut savoir que le Parlement est en train de travailler sur une action en justice à l'encontre de la Commission européenne pour inaction. Donc du coup, sujet qui crée pas mal de tensions entre ces deux institutions. Donc on va voir si ça va être un petit peu explosif demain. Il me semble aussi assez évident que les groupes parlementaires, ou tout du moins une partie, vont aborder la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors on verra si la présidente de la Commission va elle-même faire mention de cette conférence dans son discours. Si c'est pas le cas, et bien ce sera une omission très parlante du coup. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce truc, mais je ne serai pas surprise que beaucoup d'entre vous ne voient pas du tout de quoi je parle. Lancée en mai dernier la conférence sur l'avenir de l'Europe est un énorme projet durant lequel des débats et des discussions entre citoyens de l'Union européenne ont lieu sur ce que doit être l'avenir de l'Union. En gros, l'objectif c'est d'impliquer un peu tout le monde, que ce soit les institutions européennes, les États membres, les parlements nationaux, et les citoyens de l'Union européenne directement, pour réfléchir à ce que doit être l'avenir de l'UE. Donc l'objectif c'est qu'à la fin de cette conférence, on ait des propositions très concrètes. Mais malheureusement, cette conférence sur l'avenir de l'Europe, elle souffre d'un manque de notoriété, donc elle est assez peu connue. Bon alors évidemment, il y aura plein d'autres sujets qui vont être abordés lors de ce discours sur l'état de l'Union, mais comme je vous le disais en introduction, il ne va pas pouvoir vous faire un topo exhaustif sur tous les sujets. Mais par exemple, je pense que la question du numérique sera une des priorités de la Commission européenne, puisqu'elle a vocation à proposer différents textes sur ce domaine-là. Certains députés aborderont peut-être aussi la question des ressources propres, par exemple de la taxe des GAFAM. Donc tous les sujets un petit peu qui touchent à la fiscalité européenne pourraient apparaître. Il peut aussi également y avoir des choses sur les accords commerciaux ou d'investissement qui sont en cours de négociation, ou alors dont les négociations patinent sévères. Je pense par exemple à l'accord avec la Chine ou alors avec le Mercosur. Voilà pour ce long et non exhaustif tour d'horizon sur le discours sur l'état de l'Union européenne qui, je le rappelle, aura lieu demain. Si jamais vous êtes intéressés pour le regarder, ça commence à 9h. Et vous pouvez le suivre directement sur le site du Parlement européen. Et si jamais vous l'écoutez, venez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous trouvez cet exercice, si vous trouvez que c'est utile ou pas du tout, et si vous vous apprenez des trucs. Mais ne partez pas ! Non, 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 parce que j'ai un truc à vous annoncer, je vous rappelle. Je vous avoue que je suis très contente et très honorée de ce que je vais vous dire. Cette année, la version podcast de mes vidéos va être diffusée sur E-Radio, qui est une radio associative et citoyenne que vous pouvez écouter dans plusieurs villes de France ou alors directement sur Internet. E-Radio, c'est une radio qui existe depuis plusieurs années et qui parle exclusivement des questions européennes. Vous comprenez donc pourquoi ça m'enchante grandement. Je suis très contente et à la fois un peu stressée de savoir que ma voix va passer à la radio. Mais en tout cas, je vous mets en barre d'infos le site d'E-Radio si vous voulez découvrir et voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis si vous avez des questions sur cette collaboration entre E-Radio et WIP, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, je répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur WIP. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada